Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons voir la reconquête de Gorussant par l'escadron Rogue. La conquête de Borlaia se permet à la Nouvelle République d'établir une nouvelle base proche de Gorussant. Les Rogue prennent donc leur nouveau quartier dans cette bâche, fraîchement acquise, et pendant les semaines qui suivent, ils vont organiser des patrouilles, notamment avec un escadron Tywing, les champions. L'idée étant de vérifier que le monde est bien sûr. Un jour, alors que Koran est en patrouille, un destroyer impérial, le Vengeance de Dera IV, arrive en orbite autour de Borlaiaz. Il communique d'abord un code d'admission faux, puis un code correct quelques secondes après. La manœuvre, elle paraît un petit peu étrange à Koran, qui se souvient qu'à une certaine époque où il était agent de la Corsac, il avait arrêté un voleur qui avait introduit des programmes espions dans des systèmes de sécurité, qui, pendant qu'il recevait un faux code, et bien en gros c'est comme s'il recevait une demande pour renvoyer le bon code, et du coup le destinataire du bon code n'avait plus qu'à le renvoyer et à passer la sécurité. Koran se demande alors si un tel système n'avait pas pu être implanté dans les chasseurs Iwing, qui étaient donc en charge de la sécurité. Il va donc demander au croiseur d'attendre qu'il arrive à bord, histoire d'être sûr de son coup, et c'est à ce moment-là que le croiseur va lâcher des chasseurs Thaï. Après un rapide combat, les chasseurs Thaï et les bombardiers sont détruits et le croiseur quitte le système. De retour au sol, Koran discute avec Tycho Selchu, qui l'a recruté pour enquêter sur les agissements du droïde M3PO de l'escadron. Il avait remarqué qu'en lisant de ce TR3 fois de suite, le droïde passait dans une sorte de mode de consultation libre, en gros il se désactivait et il n'était plus qu'un ordinateur avec sa mémoire en libre accès, et n'importe qui donc on pouvait l'interroger. C'était une fonctionnalité un petit peu particulière, et une autre de ces fonctionnalités un petit peu particulière était de pouvoir dénicher en gros n'importe quoi au marché noir. Il suffisait de lui demander des objets avec insistance pour qu'il en vienne à chercher au marché noir s'il n'y avait pas possibilité de se fournir légalement. Et rappelez-vous, dans la dernière vidéo, quand j'ai parlé de Koran qui s'était posé sur Borleia sans catastrophe, et qui avait été secouru par Tycho et Mirax, qui étaient venus inspecter la zone, et bien en fait ils étaient là parce qu'ils en quittaient sur une filière de production de marchandises aldéraniennes de contrefaçon. Ces produits étaient fabriqués dans l'usine d'Alderan Biotics, qui était d'ailleurs le bâtiment qui abritait le générateur de bouclier secondaire de Derricotte. Grâce à sa fonction consultation libre, Tycho et Koran découvrent que le droïde avait été réparé sur Hoth dans la base Echo par un dénommé Losca, qui était malheureusement mort lors de l'attaque de l'Empire et n'avait pas pu parler de ces fameux fonctionnalités cachées du droïde. Au final, ils en concluent que M3 ne représente pas un danger pour la base. Quelques temps plus tard, l'escadron reçoit une mauvaise nouvelle, une épave correspondant au chasseur de Proor Jace est retrouvée. Le pilote était parti en permission sur Tifera, son monde natal, mais il n'avait plus donné signe de vie depuis. La présence d'un croiseur interdictor dans le secteur les amène à la conclusion que le pilote avait été sorti de l'hyperespace puis abattu. Mirax contacte à son tour l'escadron pour les prévenir que le vengeance de Derra IV était dans le secteur Gatir. Bien évidemment, l'escadron décolle pour mener l'enquête. Cette fois-ci, l'escadron est dirigé par le capitaine Aril Numb, qui remplace Wedge, qui s'était absenté pour un meeting sur Nokizor. Dans les secteurs Gatir, les rocs découvrent le croiseur impérial en plein échange de marchandises avec un second vaisseau, et dès que l'escadron tente d'entrer en contact avec le croiseur, il déverse un flot de chasseur taille. Toutefois, l'affrontement tourne court et les deux croiseurs sont arraisonnés. Si Wedge était absent, ce n'était pas pour un simple meeting, mais parce que les préparatifs à la reconquête de Coruscant commençaient, et bien évidemment, l'escadron roc devait servir d'éclaireur. Dans ce but, l'un des premiers objectifs de l'escadron fut de libérer des prisonniers détenus sur Kessel dans les mines d'épices. Ces prisonniers, pour la plupart d'anciens membres du Soleil Noir, devaient rejoindre Coruscant et y mettre un bordel monstre pour disperser un petit peu les forces d'Izanizar. Sauf que dans les prisonniers, il y avait un certain Zekatine, que Coran connaissait bien puisque c'était lui et son père qui l'avaient arrêté. Bien entendu, Coran émet de sérieux doutes quant au fait de libérer Zekatine, mais il l'obéit. Dans l'équipe qui décide des criminels à envoyer sur Coruscant, se trouvaient Kassar et Midda Forge, les parents de Lugène Forge, qui travaillaient en tant qu'officier de probation. Bien évidemment, Zeka accepte d'être libéré et envoyé sur Coruscant, sous condition de pouvoir emmener avec lui sa maîtresse Inri Forge, la sœur de Lugène. Coran va tenter de dissuader la jeune femme, sans succès, et sur les indications de Coran, un autre prisonnier est libéré, il espère pouvoir contrôler un petit peu Zekatine, c'est l'ancien mof, Fleury Voru, qui avait sévi un temps sur Corélia. De retour sur Nokisvor, leur nouvelle base, les membres de l'escadron sont affectés à différentes missions d'infiltration sur Coruscant, en petites cellules indépendantes. Pach Kraken, qui est un nouveau pilote de l'escadron, s'est infiltré sur Coruscant avec Wedge Antilles. Leur mission était de sonder les citoyens pour estimer leur fidélité à l'Empire, et sur place, ils vont rencontrer Irine Fossir, qui est une identité d'emprunt, puisqu'il s'agit en réalité de Yela Wessiri, une ancienne membre de la Corsèque, une amie de Coran Horn, qui a rejoint la Nouvelle République. Pendant une semaine, ils ont visité des busées et des institutions pour voir un petit peu comment les gens réagissaient à la propagande impériale. Ils ont notamment noté que certains articles, comme une petite statue de Palpatine, étaient parmi les articles les plus populaires, et Pach Kraken a dit que ça ferait un cadeau très drôle pour son père. Coran et Hérésie travaillent en binôme. Hérésie se fait passer pour une aristocrate, Kouati, et Coran pour son mari, son Telbin. Et comme de coutume dans la société Kouati, Hérésie traite Coran avec mépris pour rendre leur rôle un petit peu plus crédible, et ils purent ainsi passer la douane sans problème. Il fut récupéré par une dénommée Rima Borealis, qui est en réalité Winter. Tous les trois vont s'occuper du repérage d'une partie des différents systèmes de sécurité de Coruscant, et ils allèrent même jusqu'à expionner le Palais Impérial, histoire de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Lors de leur discussion avec Winter, elle mentionne Tycho et sa relation avec lui, puisqu'ils ont entretenu un temps une relation amoureuse. Coran réalise alors qu'il éprouve à la fois de l'admiration, mais également énormément de méfiance vis-à-vis de Tycho, ce qui le met en colère contre lui-même. Gavin Blacklighter et Richelle se font passer pour des escrocs et avaient pour but de déterminer à quel point l'Empire contrôle la planète. En gros, est-ce qu'il n'y a pas quelques factions dissidentes directement sur Coruscant qui pourraient être exploitées ? Une semaine après l'arrivée des rogues sur Coruscant, Gavin et Reeve retrouvent une partie des rogues, Nawa Raven, Rissati Inr, Oriel Krieg et Aril Nob, dans une cantina. Sur place, Gavin est approché par une botane qui lui propose une danse. Très nerveux, Gavin va refuser, sauf qu'un Gothal qui se trouve à proximité, à savoir que les Gothals sont une race un petit peu télépathique, surtout empathique, et qui est de mèche avec la danseuse, va déceler énormément de nervosité et à ce moment-là, plusieurs non-humains vont menacer Gavin parce qu'ils pensent qu'il est raciste. La botane est Asir Sailar et est membre de l'alliance non-humaine et il souhaite tuer Gavin et laisser son corps comme un avertissement pour l'Empire. Gavin est emmené dans un entrepôt, suivi par le reste de l'escadron, qui est exclusivement composé de non-humains et bien que Nawarven tente de défendre Gavin en argumentant que sa nervosité était juste liée à la proximité de la danseuse et non pas parce que c'était une non-humaine et qu'il est quand même pote avec plein de non-humains, et bien non, Gavin est tout de même condamné à mort. Un peu plus tôt dans la journée, au cours d'un repérage au palais impérial, Coran reconnaît Kirtan Lore, un agent impérial qui supervisait la sécurité corélienne sur Corélia et donc l'ancien supérieur de Coran. De peur qu'il le reconnaisse, Coran attire Hérésie à lui et l'embrasse jusqu'à ce que l'impérial soit passé, puis il s'excuse. De retour dans leur planque, il finit par s'expliquer. Il raconte son passé avec Kirtan Lore et la mort de son père. Hérésie va tout de suite essayer de le réconforter, physiquement, mais bien qu'elle soit particulièrement belle et bien que leur identité d'espion ait fortement exacerbé la tension sexuelle entre eux, Coran n'éprouve absolument rien et il décide d'aller faire un tour. Son petit tour va durer assez longtemps pour qu'il se perde dans les bas-fonds de Coruscant et il croit reconnaître, au détour d'une ruelle, Tico Celshu en conversation avec Kirtan Lore. Coran fait alors demi-tour pour prévenir Winter, mais il est intercepté par Zecatine et ses hommes. Sachant pertinemment que Zecatine veut sa peau, Coran vole un blaster à l'un des criminels et s'empare d'une moto-jet. S'ensuit une course poursuite dans les bas-fonds de Coruscant qui se termine dans l'entrepôt où se trouvaient Gavin et les Rogains. Et bien évidemment, ils interrompent à ce moment-là l'exécution de Gavin. C'est là que des Stormtroopers débarquent et Coran parvient à sauver Iniri Forge des impériaux présents alors que Zecatine l'avait abandonné à son sort. Et ils s'enfuient tous. Les Rogues parviennent à s'enfuir, sauf Arrynne-Num qui est blessé et se prend un ébouli sur la tête. De retour dans sa planque, Coran contacte Winter et demande à voir Wedge dont il est absolument certain de sa présence sur Coruscant. Après quelques jours, Wither va le conduire au quartier général où il va rencontrer Wedge et lui raconte ce qu'il a vu. Wedge dément. Il explique que Tycho a été tué dans une attaque de Zinj sur Nokisvor et que donc malheureusement il ne pouvait pas être sur Coruscant. Puis il reçoit une nouvelle mission, désactiver le bouclier planétaire pour permettre l'invasion. Un peu plus tard, au cours d'un briefing entre les membres de la Nouvelle République, les anciens membres du Soleil Noir et les membres de l'Alliance Non-Humaine, briefing au cours duquel Coran va revoir Yela qui ne l'avait pas vu depuis très longtemps, il décide d'un plan. Le plan prévoit de modifier des composants prévus pour être installés dans l'ordinateur principal de la cité qui pilote le bouclier planétaire grâce aux nombreux aliens qui sont utilisés par l'Empire pour produire ces fameux composants à la chaîne. En gros, ils vont extraire des composants, les pirater et les remettre en circulation. Sauf que bien évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu et les impériaux vont débarquer au moment de l'échange entre les composants trafiqués et les composants officiels. Ça donne lieu à une nouvelle course-poursuite en speeder au cours de laquelle l'un des membres du Soleil Noir va tenter de tuer Coran Horn, mais il sera abattu par Iniri Forge. Arrivé au point de rendez-vous, ils retrouvent Zeka qui les menace avec un blaster et qui avoue les avoir trahis en bossant avec Kirtan Lor. Comprenant enfin qu'elle n'est absolument rien, qu'elle n'a aucune valeur aux yeux du criminel, Iniri va tout simplement le tuer. Dans un dernier souffle, Zeka va narguer Coran en expliquant que Kirtan Lor avait déjà une taupe au sein de l'organisation de la Nouvelle République, qu'il avait déjà été contacté par un autre traître avant même que Zeka ne le contacte. Immédiatement, c'est Tycho Selchu qui vient à l'esprit de Coran. Quand Mirax et Coran retrouvent le reste de l'escadron, il découvre qu'il ne reste que deux jours pour faire tomber les boucliers avant l'arrivée de la flotte de la Nouvelle République. Et surprise, Tycho Selchu est présent et bien vivant. Wedge l'avait envoyé en avance sur Coruscant pour préparer l'arrivée des rogues et il n'avait donc pas été tué dans l'attaque de Nokisvor qui avait bien eu lieu. Wedge révèle également que Coran avait bien vu Tycho l'autre soir mais qu'il discutait non pas avec Kirtan Lor mais avec Lein Nukta. En dehors de cela, les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes. Toutes les plans que des rogues ont été découvertes sauf celle de Tycho où ils étaient actuellement tous. Après l'échec du plan précédent, il fallait une nouvelle stratégie et c'est Gavin qui propose quelque chose d'assez fou, provoquer une gigantesque tempête qui pourra à défaut de désactiver le bouclier en réduire grandement la puissance. Pour cela, il faut rediriger l'un des satellites de transfert d'énergie solaire orbitaux sur l'un des grands réservoirs de la ville pour créer une masse de vapeur qui va provoquer une tempête une fois dans l'atmosphère. Sauf qu'il faut pour ça accéder au centre de contrôle qui est très bien gardé. L'idée sera donc dans un premier temps de prendre le contrôle d'un gigantesque droïde de construction pour le lancer sur le centre de contrôle et profiter de l'évacuation générale qui se fera un petit peu dans la panique et sans que les gens aient vraiment pensé à verrouiller les postes pour pirater le satellite. Koran aura d'ailleurs pour mission de surveiller la zone à bord d'un des six chasseurs Z95 que Tycho a acheté pour l'occasion. Après le briefing, Koran et Mirax décident d'officialiser un petit peu leur relation. Une fois le droïde de construction lancé contre le centre de contrôle, un escadron de chasseurs tailles intervient pour le stopper mais ils sont abattus par le groupe de Koran dans leur chasseur Z95. La mission est un succès, la tempête générée par l'évaporation de l'eau a fortement affecté les boucliers mais c'est là qu'un nouveau problème apparaît. De la même manière que sur Wallayas, un nouveau système électrique de secours se déclenche pour soutenir le bouclier réduisant à zéro l'effort des rogues. Bon, toutefois, Wedge, Tycho et Wither vont quand même parvenir à localiser le relais électrique le plus proche au milieu de la tempête malheureusement et Wedge va ordonner alors à Koran de le détruire. Sauf que le premier missile va toucher la cible mais ça ne va pas le détruire complètement ça ne fait pas suffisamment de dégâts et il est alors pris en chasse par un chasseur taille qui vient de se pointer. Wedge a alors une idée. Vu qu'ils ont accès à l'ordinateur impérial principal ils vont couper les commandes du chasseur taille et l'obliger à suivre le prochain missile de Koran. Quand Koran tire le chasseur taille s'écrase sur le relais et désactive les boucliers. Sur le trajet du retour à la base Koran aperçoit un écho sur son radar alors qu'il s'y dirige les commandes de son chasseur sont verrouillées par l'Empire qui le capture. Du point de vue des rogues Koran a percuté un bâtiment qui s'est d'ailleurs effondré et il est mort sur le coup. C'est la fin de cette émission j'espère qu'elle vous a plu il y avait beaucoup d'éléments à retenir j'ai dû un petit peu rusher parce que c'est assez dense comme contenu. En tout cas j'espère que vous avez appris quelque chose que ça vous a plu dans tous les cas je vous invite à vous abonner vous pouvez aller faire un tour sur la page Tipeee la page Utip pour soutenir l'émission et quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501